Je suis un grand fan de musique et j'adore la musique de Suicide Squad, mais la manière dont ils ont utilisé est abominable. Suicide Squad, pour ses nombreux défauts, a un défaut que je déteste, son utilisation de la musique. Et je parle ici de chansons et non pas de musique instrumentale, classique ou sans parole. On se concentre sur la symbolique des titres et la poésie des chansons. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais chaque chanson est en rapport direct avec la scène en question. On a l'impression qu'ils ont choisi les musiques après avoir tourné les scènes du film. Préparez-vous car il y a un paquet d'exemples et on va les faire avec le timing du film pour que vous compreniez à quel point ces scènes sont proches l'une des autres. 020, une prison en Louisiane, House of the Rising Sun, de The Animals. 1.47, Harley Quinn n'est pas votre jouet, You Don't Own Me, de Leslie Gore. 3.40, vous introduisez la méchante qui organise la sélection des diables, Sympathy for the Devil, des Rolling Stones. 5.30, un personnage avec un passé qui l'a changé à vie et qui donne sa vie pour quelqu'un. Standing in the Rain, de Action Bronson, pour leur défense celle-ci est un peu plus subtile. 9.10, une meuf trop bonne et complètement folle, Super Freak, de Rick James. 11.20, le roi des gangsters, Purple Lamborghini, de Rick Ross. 15.00, un Australien voleur, Dirty Deeds, Don't Dirt, Chip, de ACDC. 15.40, un gars qui fait une erreur et qui n'arrive pas à se retrouver descend vers l'inconnu, Sleeping in the Darkness, The War. 16.10, un gars qui a vraiment pas de chance, Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival. En 16 minutes, il y a eu 9 chansons avec un rapport direct à un élément du film. Et ils ont pris la chanson la plus connue pour dite élément. Vous pensez sûrement qu'après 16 minutes et 9 chansons, ils vont faire une pause. Mais ça s'arrête jamais. 27.15, un noir chauve qui déconne pas. Black Skinhead, de Kanye West. C'est un horrible cliché de rock'n'roll. Je déteste celle-là. 38.30, des psychopathes, Paranoïdes, de Black Sabbath. 43.30, vous êtes en train de construire une armée ? Seven Nation Army, des White Stripes. 46.00, devinez qui est de retour ? Without Me, des Minem. 50.00, des hélicoptères dans le ciel. Spirit in the Sky, de Norman Greenbaum. Une 16.45, j'ai besoin d'un gangster plutôt que d'un homme honnête. Gangsta, de Kélani. Une 32.20, des gens qui préfèrent ignorer la réalité. I'd rather go blind, de Hita James. 2.0.2.0, une vie parfaite et idyllique. Bohemian Rhapsody, de Queen. 2.0.4.0, tous mes amis sont des barbares. Hiddens, de 21 Pilots. Il faut comprendre un truc au sujet de la musique chantée au cinéma, et Suicide Squad est un très bon exemple des choses à pas faire. Il est assez primordial que votre chanson ait un rapport avec un thème, une ambiance, une scène ou même un personnage du film. Ça peut être métaphorique comme ça peut être complètement évident, mais il faut réussir à tisser un lien entre la musique et le film. Suicide Squad le fait sans arrêt et toujours avec l'une des chansons les plus connues pour dits éléments. A chaque fois, ils utilisent une chanson que tout le monde connaît pour illustrer un élément du film de manière évidente, un thème, une ambiance ou un personnage. Il y a un moment où Black Skinhead, c'est plus qu'une caricature. C'est pas possible autrement. Si vous faites un lien entre votre musique et vos personnages, par exemple, vous n'avez pas le droit de le faire 18 fois, comme le fait Suicide Squad. Ça s'apprête juste à de la fainéantise et un manque de créativité. Il faut mieux choisir une bonne chanson pour une bonne scène, plutôt que 18 mauvaises chansons connues que tout le monde a déjà écoutées 20 fois pour plein de mauvaises scènes. Ensuite, vous avez ou pas l'option d'intégrer la musique à votre film. Si vous l'intégrez, elle doit servir à développer l'ambiance ou peut-être même les personnages. Un exemple tout en restant dans le même genre de film, c'est Les Gardiens de la Galaxie. La musique existe dans le film, sert à l'ambiance, développe Star-Lord et est même élément de l'intrigue à un certain moment. Elle existe dans le film, mais aurait juste pu être utilisée pour l'amence générale du film sans qu'elle intervienne dans l'intrigue. Un autre bon exemple récent est la scène du miroir dans Grave. D'exemple comme ça, il y en a un milliard. Maintenant, si vous voulez une chanson non-canonique au film, c'est simple, Eye of the Tiger. La musique n'existe pas dans le film, mais vous comprenez très bien son utilité et son intention. Laila a désaffranchis ou grosso modo tous les films de Martin Scorsese ou Tarantino. Fight Club. Bref, là aussi, il y en a un milliard. Du moment que ça correspond à l'ambiance et au thème, ça passe. Il reste une autre option qui est d'intégrer la musique au cœur de l'histoire et de la manière dont vous faites votre film. Ce sont vos comédies musicales, vos La La Land, vos Baby Driver. Sans ces musiques, les films ne pourraient pas exister. Et le pire, c'est que Suzy Squad a un bon moment musical. 1-11-35, Come Baby Come de K7. Cela correspond à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est efficace, c'est approprié à la tonalité de la scène et cela donne même un rythme que la scène n'avait pas sans cette musique. Je ne dis pas que cette scène est bonne car elle ne l'est pas dans le narratif du film, mais la musique est plutôt bienvenue. C'est pas mémorable, mais c'est pas compliqué de réussir quelque chose un minimum convaincant. Même moi, j'utilise une chanson à la fin des vidéos pour donner une ambiance de fin de vidéo. C'est pas compliqué. Si vous voulez avoir une scène mémorable, c'est bien plus compliqué. Mais pour avoir des trucs juste efficaces, c'est pas très dur. En tout cas, il ne faut juste pas avoir l'air en manque d'idées et de créativité et balancer toutes les musiques que vous connaissez comme ça, dans l'ordre, juste parce que ça correspond un peu aux images que vous montrez. Il faut trouver une musique thématique qui respecte le ton général du film et de l'ambiance, l'accorder comme possible à la scène, des fois en rythmant l'éditing à la musique, faire le lien avec le film et permettre au spectateur de relier les éléments musicaux à l'intrigue du film. Et surtout, il ne faut pas avoir l'air fainéant avec sa musique et ne pas en abuser inutilement. Car là, ça ressemble plus à une sorte de suicide musical. C'est hyper marrant parce qu'en re-regardant Suicide Squad pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que c'est un très très mauvais film que j'arrive pas à ne pas apprécier. C'est un genre horrible film devant lequel je passe un très bon moment. Parce que c'est mal fait, parce que je trouve ça limite attachant comme votre petite sœur que vous trouvez complètement débile mais que vous aimez quand même. C'est le même principe avec Suicide Squad pour moi. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé ces vidéos, pensez à les partager, celles qui prennent le plus de temps, celles que j'ai le plus de mal à faire, celles qui font moins de vues, celles qu'il faut commenter, celles qu'il faut aimer, celles qu'il faut partager, il faut débattre, en parler. Que pensez-vous de Suicide Squad et du problème de la musique que connaît le film ? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis la prochaine fois d'aller voir mes vidéos sur ça, et plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada